Bonjour, reprends tout de suite sur le fonds SP Euro Créance 2014 avec sa gérante Isabelle Bourrier. Isabelle, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors présentez-nous ce fonds. Alors le fonds a été lancé mi-décembre 2014. C'est un fonds sous format FCT, donc un fonds fermé d'une durée de 10 ans qui est destiné à des investisseurs institutionnels, qui a le label fonds de prêt à l'économie, qui vise donc à financer par de la dette privée des PME et des ETI de l'Union Européenne. Et c'est du buy and hold ? Comment ça se passe ? Tout à fait, c'est une stratégie de buy and hold. Effectivement, on est sur un marché qui n'est pas liquide et on porte la dette jusqu'à maturité. Et comment vous les trouvez ? Alors, ces dettes, en fait, on a plusieurs canaux de sourcing, que ce soit les banques de proximité, les banques régionales, les banques d'investissement, les intermédiaires, les brokers, les cabinets d'avocats. Et nous sommes également sollicités en direct par certaines entreprises. C'est un marché tout nouveau, ça, non ? C'est un marché tout nouveau, oui, effectivement, tout nouveau en France, puisque aux États-Unis, c'est un marché qui est très développé, qui est lié au mouvement des intermédiations, qui a été accéléré par deux décrets, en fait, l'un date d'août 2013 et l'autre de décembre 2014, qui vise à accélérer et dynamiser le financement des entreprises par des investisseurs privés ou par des assurances. Alors, à ce stade, le fonds est nouveau, quand même, il n'y a que quelques mois. Il y a combien d'investissements dans le fonds ? Il y a huit investissements dans le fonds. On est à peu près investis à hauteur de un tiers. L'objectif, c'est combien, à terme ? L'objectif est de 170 millions et l'objectif est d'investir en 18 mois. En 18 mois ? Voilà. Sur combien de valeurs, en fait ? Voilà, sur 25 à 30 lignes. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients sont des investisseurs institutionnels français, compagnie d'assurance mutuelle. Le premier d'entre eux est sur Avenir, la compagnie d'assurance du groupe Crédit Mutuel Arcaire. D'accord. Et vous en cherchez toujours des clients ou pas ? On le font. Là, il est fermé. Là, il est fermé. Donc là, c'est fini. Comment ça se passe ? Et en fait, on est sollicité par nos clients qui souhaitent le lancement d'un deuxième fonds. Donc, deuxième fonds qui sera lancé en fin d'année. Et effectivement, dans le cadre de ce deuxième lancement… Et donc, ce sera un fonds qui ressemblera à celui-là ? Ce sera un fonds sur le même format, même type de risque, même objectif de rendement. Toujours dans une stratégie de buy and hold. Et là, on vise plutôt 250 millions d'engagement. D'accord. Justement, un objectif de rendement, c'est de quel ordre ? De quel ordre ? Alors, c'est OAT plus 300 points de base. Aujourd'hui, le rendement pondéré est de 4,70. Donc, on est au-dessus de… C'est pas mal. Vous êtes bien. Oui, oui. Tout à fait. Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501